... De la bouche du constructeur, la nouvelle Swift est la meilleure Suzuki compacte de l'histoire. Cette affirmation n'est pas totalement fausse, car les ventes de Swift n'ont jamais été aussi florissantes dans l'hexagone. Totalement repensée, la nouvelle Swift adopte un look dans l'air du temps, avec une face avant musclée, un porte-à-four ramassé et une ligne de caisse incurvée. Certains lui reprocheraient même une trop grande ressemblance avec sa concurrente, la Mini. Dans l'habitacle, l'ambiance est moderne mais sobre. On regrette le manque de fantaisie, notamment au niveau de la planche de bord, dont l'autoradio CD intégré est un véritable nid à empreinte. Les matériaux sont de bonne tenue et les rangements nombreux. Affichant les mêmes dimensions qu'une Mini, elle autorise une habitabilité convenable à l'avant. Un confort honnête, mais un volume de coffre réduit. Mais l'un de ses principaux atouts, c'est son équipement. En France, la Swift présente deux motorisations. Un bloc essence 1.3 VVT et un diesel 1.3 DDIS de 70 chevaux. Ce dernier, testé par nos soins, utilise la technologie des JTD du groupe Fiat. Durant notre test, le turbodiesel s'est montré beaucoup plus combatif que son homologue essence. Malgré quelques creux sur le second rapport, l'ensemble est globalement satisfaisant. En plus de faibles émissions polluantes et d'un niveau sonore compensé, le 1.3 DDIS a un appétit mesuré. Ses moteurs s'expriment à plein régime grâce à un châssis revu pour apporter un maximum d'agrément. Le train avant offre un comportement précis et dynamique. En ville, son terrain de chasse, la Swift est d'une maniabilité à toute épreuve. Ce que nous avons aimé, c'est le design sympathique, l'excellent rapport prix équipement, le 1.3 DDIS performant et sobre et le dynamisme réactivité du train avant. Ce que nous n'avons pas aimé, c'est le confort des passagers arrière, l'atmosphère intérieure trop sage et le volume de coffre réduit.